Hello, bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver sur Vivolta et particulièrement ravi parce qu'aujourd'hui ça va être une heure entière de pur bonheur. Pour moi le bonheur c'est Vera, ma fille et ma femme. Le bonheur monsieur c'est de faire ce que je veux quand je l'ai décidé. C'est très bien de sa peau. Pour moi le bonheur c'est le plaisir infini de l'âme en ce sens où rien ne nous échappe et en même temps on ne contrôle rien. Quand on est avec ses amis, qu'on se sent bien et qu'on est heureux avec les autres. Être heureux, c'est compliqué ça être heureux. C'est la réussite sociale et professionnelle je pense. Être heureux, justement être heureux c'est penser aux autres, c'est s'oublier soi-même. Couverture de magazine, best-seller, colloque, le bonheur est à nouveau tendance. Une quête existentielle qui dit le désarroi de nos sociétés consuméristes ultra confortables, mais pour beaucoup vides de sens. C'est vers l'Orient qu'il faut se tourner si l'on veut trouver des pratiques qui aident à l'épanouissement. Reiki, cure ayurvédique, club de rire ou séance de méditation, tout est bon pour se faire du bien. L'important est de sauter le pas. Rigologue expert, voilà l'étrange métier de Martine Medger. Sa bonne humeur immédiate dit tout de son but dans la vie, rendre les gens heureux par le rire. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? C'est la grand-messe, on va rigoler. C'est à Vincennes qu'elle anime tous les dimanches matins une heure de fourrure collectif, devenue indispensable à certains. Alors, donc là, il s'agit de rien forcer. Vous fermez les yeux tranquillement, vous respirez, vous prenez de bonnes inspirations profondes, bloquez la respiration et puis vous laissez filer sur l'expire et puis voilà. Rire nous permet d'être heureux à plusieurs, conditions indispensables au bonheur. Pour être bien, il faudrait qu'un adulte éclate de rire 15 fois par jour. Les réponses, c'est en Orient qu'il faut aller les chercher. En Inde en particulier, terre du bouddhisme et de l'Eyurveda. Cette science de la vie propose par ses disciplines une recette du bien-être. Depuis 5000 ans, cette tradition reste vivante et est toujours pratiquée. Kiran Villas, élevé dans cette pratique et maître en la matière, a été le premier à introduire cette philosophie du mieux-vivre en Europe. C'est ici, près de Fécamp, qu'il a créé il y a 30 ans le centre Tapovan, qui propose des cures ayurvédiques. S'il y a deux grands dons de l'Inde à l'Occident, ou plutôt à toute l'humanité. Le premier, c'est le yoga et le deuxième, c'est l'Ayurveda. Les deux ont travaillé sur l'être humain, tout d'abord pour sa santé, et puis pour l'épanouissement de l'être humain. C'est une des respirations la plus importante du yoga. Le yoga, ça calme le mental. Surveillez les pensées. Essayez de sentir les vibrations intérieures. C'est bien. Si on aspire au bonheur, parce que même les gens qui disent que ça ne les intéresse pas, en fait, si on prend le contraire, personne ne se réveille le matin en se disant « Puis sais-je souffrir toute la journée et c'est possible toute ma vie ? » Ça ne tient pas debout. Donc je veux dire, prenons simplement le fait qu'on ne souhaite pas souffrir, et ça, c'est commun à tout le monde. Être heureux est l'affaire de chacun. Pour tous, c'est trouver l'harmonie et la sérénité. Martine, Christian, Chantal et Estelle ont décidé de faire ce chemin intérieur qui a changé leur vie. Nos sociétés changent, et le bonheur quitte la sphère privée pour investir le champ politique. Mathieu Ricard plaide pour un altruisme économique. Le bonheur peut changer le monde. Alors n'attendez pas. Soyez heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada